salutations les petits lemurs on se retrouve pour notre 22e épisode sur un mécan fugitif on va pas perdre de temps et on va se rendre voir notre notre petit agent du fbi qui est sous couverture je vais me dépêcher d'y aller on se retrouve directement là bas ok alors on en approche alors il faudra aussi que j'aille voir pour reprendre mon boulot au dock maintenant on va voir si ce qu'on a fait pour le moment ça peut lui servir et on peut lui donner des infos donc c'est parti bien vous êtes de retour j'espère que ça se passe bien sur les quais mais si vous avez un moment j'ai besoin d'aide vous connaissez kenny lunard rockstar il a sorti un petit tube il ya quelques années quoi qu'il en soit il s'est acheté une nouvelle roosevelt avec mon argent puis il me dit qu'il ne peut pas me rembourser ce qui est comme vous le savez plutôt parfait alors quel est le problème le problème c'est qu'il est revenu à la raison et qu'il a posté une annonce pour vendre la voiture ce matin et on m'a dit qu'il avait déjà quelqu'un d'intéressé il fait même essayer la voiture aujourd'hui il ne faut pas qu'il rembourse monsieur riley j'ai besoin que vous voliez cette voiture et que vous la précipitiez dans sa propre piscine sauf c'est la baraque où il ya la piscine à chaque fois où on passe est ce que parfois vous respectez la loi bien sûr que oui s'il me donne l'argent je peux le faire changer de camp on n'a rien de temps vous n'imaginez pas des liens qui unissent l'industrie de la musique aux crimes organisés dans cette ville rien ne me surprendrait si je peux mettre kenny dans ma poche j'aurais une directe vers beaucoup de méchant méchant comment assez méchant pour que je dois travailler avec vous et non pas contre vous monsieur riley ok bah c'est parti je vais reprendre mon petit pick up comme ça on laissera sur place ah ouais c'est juste à côté ah elle est là ah l'enfoiré l'enfoiré on va t'avoir ah tu perds rien pour attendre j'envoie plus fait par là il a décidé de ne pas se laisser faire ok là il est bloqué alors moi je sors bizarrement par contre il est sérieux en plus je fais ça devant les keufs c'est pas mal il va me la passer la voiture ok il est parti par où ah l'enfoiré il m'a fait faire demi-tour pour rien allez là je t'ai mis la tête dans le mur allez laisse moi passer alors d'abord par contre avant ma petite dame tu vas rester au sol ok t'as rien à prendre par contre voyez les fiches juste à côté ok ok vas-y cours non bon bah c'est un échec ah j'ai tellement défoncé la voiture j'aurais peut-être dû essayer de la réparer j'avais pas prévu qu'il y ait une ouais 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 je vais réessayer ok c'est parti on va prendre la petite caisse qui est à côté alors ce serait bien que cette fois il se laisse faire je vais essayer de pas la défoncer autant qu'avant ou les la structure capicine elle doit être ça se trouve bah juste là on vient de passer devant allez à ma droite on va ou alors faudrait que j'attende qu'il s'arrête un feu rouge ou une priorité et que je lui goal sa caisse en plus il y a une petite dame dedans c'est pas du tout il me semblait que ça allait être un gars qui allait être dedans mais bon il me semblait que je m' behaved Alors elle est partie un petit peu loin, elle a changé de route, ok elle a coupé par ici. Elle a un petit peu de carjacking là. Allez, il faudrait que j'arrive à coincer, surtout que la voiture commence à fumer. Ok cool, il s'échappe. Cette fois-ci, ce qui est marrant, c'est que c'est un gars qui est au volant. Ah bah il est là d'ailleurs. Allez, bouge toi. Ok, on va passer là où la police ne peut pas forcément nous voir. Par contre là, les rondins, c'est pas terrible. Il y a les keufs qui arrivent. Je vais couper le, on peut pas me voir. Il faudrait peut-être même que je fasse une halte ici. Ok, elle est pas assez cassée pour être réparée. Faut que j'évite la voiture de flic là. Ok, elle est partie à droite. J'ai peut-être coupé là, non ? Ah c'est pas la bonne piscine. Ok, alors maintenant il faut que j'arrive à sortir de là. Dis-moi que tu sors. S'il te plait. Ok, alors la marche arrière ça passe, mais alors la marche avant, c'est pas ça du tout. Ah ils sont encore en train de danser. Ok, c'est là où on avait sûrement fait la teuf avant. Entrée par effraction. Non, j'ai pas envie d'entrée par effraction. Moi je suis vraiment obligé de le faire. Ah si, ouais, je suis obligé de le faire. Ok, on va peut-être regarder d'abord. Salon inoccupé. Ok. Est-ce que si j'assomme quelqu'un, genre là... Eh, c'est ma voiture ! Tu sais qui je suis ? Oui, je sais. Et je sais que tu dois pas mal d'argent à quelqu'un. Personne ne touche à la voiture de Kenny Lunar, mon gars. Je vais te buter. Bon travail, Riley. Ses meilleures chansons étaient derrière lui, de toute façon. Ok, on se bat sous la table. Là, il y en a qui ont décidé de se réveiller. Ok, je vais me boire ça. Ok, vous. On a rien à me donner. Il y a la petite dame, là. Ok, ça je prends. Y a pas les clés de chez toi, là ? Ah, ouais, ouais, ouais. Il y a pas mal de billets. Je prends tout, là. Ouais, je vais peut-être garder mon bloodtry pour si jamais je retourne bosser. Par contre, ouais... Ce qui est pas top, c'est qu'il n'y ait pas de clés. Ah, il y a encore des sous, là. Ok, ça, c'est fait. Alors, nous, notre alibi, c'est qu'on a travaillé toute la nuit sur les quais. Donc, on va y retourner. Eh, il y a des sous partout. Un dollar. Ouais, bon, là, ça pue un peu. Je sais pas si je peux reprendre la voiture et partir avec... Ouais, il y a un agent juste à côté. Il y a une voiture de Philique qui est en train de se planter par là. Voilà. Ok, parfait. Des sous. Je prends... Ouais, d'ailleurs, on a les points à... On a les points à se mettre. On en a 17. On a pas mal de sous. Donc, il faudrait essayer de voir ça. Je sais pas si elle est ouverte, la voiture de Flick. Ok, merci bien. Donc, c'est parti. On va retourner au chantier. J'ai cru que j'allais pouvoir tourner un peu plus tôt. Ok. Surtout que là, il y a le lac. Je vais y aller mollo. Il y a des... Il y a des collègues. Par contre, s'ils avancent pas... Ça va pas le faire. On a été cartonné. Désolé, ma petite dame. Ok. Alors, nous, on va recouper par ici. Ok. Ok. Vous savez quoi ? On va se leur tenter. Et cette fois, on va essayer de passer entre les deux conteneurs. Ouais, forcément. Ok. J'ai compris. En plus, j'ai plus de voiture. Je vais essayer d'engoler une. Il y en a pas mal qui traînent dans le coin. Ok. Alors, on arrive au chantier. J'ai pris un petit chemin secret pour éviter la voiture de flic. Non. Il faut que je regagne le bord au plus vite. Non, ils sont pas sérieux. Ok, me revoici. Me revoilà. Alors, franchement, si ce genre de truc, ça vous arrive. Vous savez que si vous quittez, ça sauvegarde. Eh ben, vous faites un retour Windows et vous coupez le jeu. Vous fermez la fenêtre. Et voilà. Vous perdez rien. C'est ce que je viens de faire. J'ai pas envie de recommencer de m'échapper. Sinon, je vais être à poil. J'aurais plus d'armes, plus rien. Vu tout le stuff que j'ai, j'ai certainement pas envie. Par contre, je crois que j'ai perdu un peu de thunes. Ils ont dû me faire utiliser un whisky ou je sais pas quoi, là. On a vu ça. J'étais à 17 000 tout à l'heure. Maintenant, je suis à 15 000. C'est peut-être tous les sous que j'ai récupérés. Je sais même pas si la mission qu'on vient de faire, elle a quand même été validée. Moi, je vais retrouver une caisse. Et puis, je vais me rendre au chantier. Et je verrai sinon plus tard si... Eh bien, il faut que je refasse la petite mission avec M. Harry Lunar. De toute façon, j'avais mon bâton de flic. On va voir si je l'ai... Si je l'ai, c'est que peut-être que je le refasse. S'il est plus là et vu que je l'avais cassé, c'est que c'est bon. Mais qu'il est plus là. Donc, normalement, c'est bon. Ça a sauvegardé juste après que j'ai fini la mission. Donc, c'est cool. Ok, nous voici, nous voilà. Donc, c'est parti. On va voir ce qu'il nous veut. Tu sais ce que je ne supporte pas ? Les hommes malhonnêtes. Eddie, les menteurs. Les escrocs. Les imposteurs. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Monsieur, je peux vous expliquer. On va pas lui dire, je peux vous expliquer. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Quelqu'un nous a trahis Eddie. Il s'appelle Jameson. C'est un de mes meilleurs amis. A l'époque, ça n'a plus trop d'importance désormais. Que voulez-vous de moi ? C'est le truc que j'aime chez toi, gamin. Toujours volontaire pour mettre la main à la pâte. Le mec avait pas mal de vis. Tu sais ce que c'est. Faut que ça passe pour un accident. Ouh là. La contrebande, ça passe. Mais tu es quelqu'un. Je ne sais pas, patron. Il a signé son arrêt de mort au moment où il a parlé aux autorités. Tu vas récupérer le corps. J'ai besoin de savoir que tu es partant. Que tu es vraiment engagé à 100% avec nous. J'ai besoin de savoir que je peux me fier à tous mes hommes. Evidemment, patron. Vous pouvez compter sur moi. Ok, c'est parti. Ça ne te dérange pas, patron, si je prends ta caisse ? A priori, non. C'est parti. Par contre, la voiture de flic, là, je ne sais pas si elle vient par là. Non, c'est bon. Elle avance. J'aurais même pu prendre la jaune. Par contre, là, ce serait bien si on me laisse avancer. Alors, je ne sais pas si on va devoir aller récupérer le corps à la morgue ou chez les flics. Ok. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont enlevé la piste. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu m'avancer un peu plus si je dois mettre le corps dans le coffre. On va se faire une petite marche arrière. Sans l'écraser, bien sûr. Fouiller. Ok. Il n'a rien. Ok. Donc, ils veuillent ramener la balance chez elle. Ok. Ok. C'est parti. Alors, par contre, ma voiture, elle avance à d'autres tensions. Je n'aime pas du tout ce modèle. Alors, il y en a qui sont ultra rapides. Alors, par contre, il y en a d'autres. Il va falloir en même temps, pour être discret, éviter l'accident. Ça me permet de nous fondre dans la masse. Là, les flics, pas bien, là. La priorité, là. C'est parti. Je ne sais pas pourquoi le trait bleu, ils le foutent à ce niveau-là. Ils ne le mettent pas sur la route, quoi. C'est un petit souci à ce niveau. Ok. Il y a des cafs. On va faire gaffe. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu que je fasse tout le tour. J'aurais pu le couper ici. Ok. C'est parti. Ne plus traîner. J'ai dit ne plus traîner. Allez-nous maintenant, on part. C'est quoi le problème? Je l'ai ramené chez lui. Ils veulent que j'en fasse quoi? Ok. 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 Il n'a toujours rien sur lui. Traîner. Il fallait que je le ramène là. Il faut que je le laisse cacher dans le coffre. Si je le laisse cacher dans le coffre, ça n'aura pas l'air d'un accident. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Ah, déshabiller la balance. Ok. Il faut que je le balance dans la flotte. Ok. Par contre, ouais, tu es bien gentil, mais euh... Moi, je tiens à garder mon bleu. Oui, il y a quelqu'un là. Ou c'était limite. C'était limite, peu cher. Ok, déjà, il y a un billet qui traîne par terre, je vais le prendre. Voilà, 10 dollars. Maintenant, il faut que je trouve une bouteille. Il faut que je trouve une bouteille, il faut que je trouve une bouteille. Je ne sais pas si j'ai des bouteilles sur moi sinon, mais euh... Au pire, je vais taper la petite dame. Je lui prends ses clés. Et puis, je rentre à l'intérieur. Ah, est-ce que j'ai une bouteille sur moi sinon ? Ouais, non, d'ailleurs, il faudrait que j'aille receler tout ce que j'ai sur moi là. Histoire que je ne me trimballe pas ça à chaque fois. Ça, c'est pour ouvrir la maison où ce n'est. Alors, je ne sais pas s'il y a un petit problème d'affichage pour le nom de la maison, mais euh... Par contre, ouais, je veux bien, mais il n'y a pas de bouteille. Et il n'y a plus personne. Inoccupé, cuisine inoccupé. Alors, je vais attendre que les keufs s'écartent. Sinon, je ne sais pas s'ils vont arriver plus tôt ou plus vite. Là, il y a une batte de baseball. Ouais, il faut que je rentre... Il faut aux mêmes limites que je rentre devant. Après, si c'est la cuisine, je préfère passer par derrière. Ok, c'est le salon. Ah ouais, j'ai ça pour... Pour rentrer. Ok, je peux rentrer par la porte de derrière. C'est vrai qu'il m'a fillé un crochet. Vas-y, prends ça, là. Ok, activité non détectée, parfait. Je suis plutôt fouillé dans ce cas-là. Je vais juste prendre ça. Le reste, je vous le laisse. Ok, manger, manger. Je vais manger. Par contre, la bouteille, je la laisse. Parce que si je la prends maintenant... Ça se trouve, après, je vais devoir sortir directement. Et je préfère finir de fouiller d'abord. Ça, si je peux voler quelques trucs. Ok, aller avec des vêtements. Il ne faudrait pas que je tombe sur quelqu'un, par contre. Là, c'est un peu le risque. Ok, parfait. Ok, je vais leur laisser leur nain. Ça va me faire du poids pour rien. Je crois que là, j'avais déjà fouillé. Ah bah, il faut croire que non. Ok, c'est parti. Je prends la bouteille. Là, j'étais dans la piscine. Ok, c'est parti. Ah, la bouteille vide. T'es passé où ? Mission accomplie. Parfait. J'ai perdu un ami aujourd'hui, mais je m'en suis fait un autre. Merci, Eddy. Du fond du cœur. Ah, de rien. Il n'y a pas de soucis. Par contre, on ne va pas traîner là, maintenant. Ok. 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 Si tu pouvais arrêter de buguer, ce serait bien. Soit tu montes, soit tu passes sur le côté. Je ne sais pas si je peux revenir fouiller la maison. On ne sait jamais. Il y a peut-être des trucs qu'on repop. Là, il n'y a rien à prendre. Ok, juste une plante. Ok, c'est parti. Je m'arrache. Je vais réparer ma voiture. Et on est parti. Par contre, on ne peut plus travailler avec lui. Pardon. Il faut que je me rentre directement chez l'agent du FBI. Donc, on va y aller. Ok. On est arrivé. On va descendre là. On va se faire une dernière petite mission. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit de beau ? Le prochain est un peu différent. Vous êtes efficace quand il s'agit de carter les gens endettés. Mais voyons à quel point vous l'êtes quand il s'agit d'endetter les gens. J'ai besoin que tu voles quelqu'un pour moi. Un vol ? Ce n'est pas illégal. Même pour les fédéraux. On ne va pas l'inscrire dans le registre non plus. J'ai eu du mal à faire en sorte que ce type ait besoin de mon aide. Alors, j'opte pour une approche plus directe. Ce type, Dale Bartlett, c'est un de ces types hors du système. Il possède un magasin de fournitures de plein air. Mais il a aussi beaucoup de liens avec des groupes anti-gouvernementaux. Donc, je le braque, vous lui prêtez de l'argent, puis vous le transformez en informateur contre ses copains conspirateurs. Exactement, l'ami. Et qu'est-ce qui vous fait penser qu'il va t'emprunter de l'argent à vous ? Il ne fait pas confiance aux banques, il n'en a même pas. Il garde tout son pognon dans son magasin, ce qui rend d'autant plus facile cette opération. Ok, bah écoutez, on va aller le braquer. Je ne peux pas mettre un foulard devant mon visage comme pour Arthur Morgan sur Red Dead Redemption. Non, c'est ça de compliqué. Au pire, il va falloir le menacer et tout, ça va être génial. Ok, on est arrivé. Alors, je n'ai pas la voiture la plus rapide pour m'échapper après, mais bon, on fera avec. J'ai l'impression de te connaître. Tu n'es pas passé à la télé ? J'ai bien peur que non. Alors, tu dois juste avoir une de ces tronches. Tu cherches quelque chose en particulier ? Ouais, tes billets, tout tes billets. Oh, c'est un vraquage ? Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose. Les billets, ça ne vaut rien. Qu'est-ce que tu racontes, bordel ? Les billets, l'argent, ça ne vaut rien. C'est juste un autre mensonge du gouvernement. Ce que tu dois chercher, mon ami, c'est de l'or. Très bien, alors file-moi tout ton or. Tu penses que je garde quelque chose d'aussi cher ici ? Je ne cherche pas à me le faire voler. Tu sais, je ne garde que du liquide ici. Arf, j'en ai assez. Ouais, Matelo. Braquer, pas le choix. 100% avec la lampe. 100% avec la lampe. On va écouter. On va le braquer avec la lampe. Le propriétaire est effrayé. Parce que j'ai sorti ma lampe torche. Attention ! Prenez ce que vous voulez et partez. Je vais le contenir. Ça fait longtemps que je n'ai contenu personne. 60%, 60%. Vas-y, on va... Aïe. Vous avez été vaincu, enfoiré. J'espère que je ne vais pas me retrouver dehors à cause de ça. Ouais, elle a été perdue. Non, t'es sérieux, man ? Tout ça parce que j'ai essayé de le ligoter. J'aurais mieux fait de me servir et à... Alors déjà, j'ai vu un petit bifeton par là. Merci. C'est pour le manque à gagner. Et puis, ma foi, on va y retourner. Il n'y a pas moyen. Alors, je vais juste utiliser ça. Mes pelles, je me les garde pour creuser des trous. Ouais, c'est parti. Du moins, si je ne fonce pas dans un mur, ça ne tombe pas assez vite. Ce n'est pas possible. Ok, on est arrivé. Alors, je vais vous passer un trop, hein. On va en revenir à notre petite corde. Ok, donc on le braque. La lampe torche, ça, ça ne change pas. Il est effrayé parce que j'ai sorti ma lampe torche. Ça aussi, ça n'a pas changé. Ah, moins 20 secondes. Bah, je vais le relâcher, hein. Ok, sélectionner. Le vendeur a pris la fuite. Ok, nickel. Sinon, j'aurais dû prendre un truc pour l'attacher. Ah, bah déjà, je vais récupérer ça. Je vais prendre le crochet. Je vais manger ça. Embarquer le soin. Allez, vite. Ok, l'or. Ah, ça, c'est les coordonnées. Il va falloir s'amuser à creuser. Ok. Allez, dépêche-toi. Ouvrir le coffre. Tu veux que je l'ouvre avec quoi, le coffre ? Alors, attendez. Ah, j'ai le temps qu'il défile. C'est chaud. Est-ce que sur le papier, il n'y aurait pas... Journal. Journal. Numéro atomique. Masses atomiques. Numéro atomique. 79. Il faut que je tape 79. Il faut que je tape 79. On va essayer de taper juste 79. Ok, je ne vois pas. Je ne vois pas du tout. Je ne vais pas trop traîner. Ok, je n'ai pas pu fouiller l'atelier par contre. Oui, il y a un coffre, mais... Ils sont bien gentils, mais... Infos sur l'or. Symbol. Eau. Point de fusion. Machin bidule. Ok. Point d'ébullition. Masses atomiques. Et... C'est quoi ? Genre, là-dedans, il y a peut-être un... Le code qui est caché. Il faudrait que j'essaie de y retourner. Je vais essayer. 19.47. 10.64. Et... Ça, ça ne marche pas. Là, il y a trop. Il faut que j'ouvre le coffre. C'est-à-dire que soit il y a un truc dans l'atelier que je n'ai pas pris, soit... Le code est caché sur la liste que j'ai. Il faut que je m'amuse à trouver la combinaison. Ok. On n'a plus qu'à attendre. Ok, il est rela. Par contre, on voit la lampe torche. Là, c'est... Je vais sortir la car. Il n'y a pas d'autre choix possible. Ouais, ouh là. Un fusil de 90% de chance. Le propriétaire est effrayé. Ouais, il n'y a pas de soucis. Contenir. Je vais te mettre ça. Ok, parfait. Je vais fouiller là en premier. Par contre, ça défile vite. Ok, prendre. Il faut que j'arrête de tout refouiller. Ouvrir le coffre. 19,45. Ok, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas... En plus, c'est 19,47. 19,47. 10,64. 19,47. Non, je crois que j'ai tapé n'importe quoi. Ouais, c'est bien ça. 10,64. Donc, 51,37. 51,37. Ah, yes. Ok, prendre l'argent. L'offre et la demande. Mission accomplie. Bon travail, Riley. Je suis sûr qu'il va changer de disque sur la non-valeur de l'argent maintenant qu'il n'en a plus. Ouais. Et puis, en plus, a priori, il n'avait que de l'or. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vais me fouiller la dernière petite salle vite fait, là. Ouais, c'est exactement la note que j'avais juste avant, mais ce n'est pas grave. Ok, c'est chaud, il reste plus de 10,8 secondes. Je vais vite partir. Allez, zoo. Bah écoutez, voilà, on n'aura même pas besoin d'aller chercher. Alors peut-être qu'il va falloir aller fouiller et creuser des trous. En attendant, on a attendu sur les docs. Donc, on ira prochainement. J'espère que cet épisode vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis, ma foi, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas non plus à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification. Vous devez être tenu au courant de la suite de nos aventures sur American Fugitive et les autres jeux présentés sur la chaîne. Quant à nous, on se retrouve cet après-midi pour le samedi gaming. Et puis, si le jeu vous intéresse, vous aurez tous les liens en description. Donc voilà, petit jeu à retrouver sur Steam. Allez, ciao ciao tout le monde. Excellent ! Oh donc, il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts ! Allez, allez, il me faut une personne, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort fil poil dans l'œil. Un authentique héros ! Vite ! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada